Musique Commençons donc avec cette table ronde qui est consacrée à la Sibérie, en terre de liberté ou de rélégation. Pour discuter sur ce sujet, alors discuter, évidemment, bien grand-mour, puisque nous avons un temps limité, un petit peu plus d'une heure et demie, nous a-t-on dit, et nous sommes très nombreux rassemblés ici, donc il faudra limiter pour chacun des interventions au minimum indispensables. Nous le regrettons, mais peut-être que ce sera-t-il possible après, de continuer éventuellement en discussion individuelle après la fin de notre table ronde. Alors, permettez-moi tout d'abord de vous présenter nos invités, qui vont réfléchir sur ce sujet, ensuite quelques mots pour poser la formule hématique, et puis nous commençons. Alors, je vais peut-être commencer par les personnes qui sont assises autour de moi. Nous sommes très heureux et fiers de pouvoir accueillir ici tous les écrivains russes de renom. Alors, le premier qui est assis à côté de moi, c'est Massimil Golomanov. Alors, j'ai apporté ici les livres publiés en français, dont il y a ce merveilleux, et là, je vous aurais à l'incensé, ou l'île, d'après le titre russe-roste, qui est paru en russe en 2002, et qui nous amène sur une île de la mer du Nord, l'île de Paul Gouyev, qui inspire un univers aussi bien géographique que mental pour notre être humain, et je pense qu'il pourra nous livrer ses réflexions justement sur l'inspiration qu'il a pu recevoir de cet environnement exceptionnel. Alors, à côté de moi, de votre côté, Jéboblid Riemezov, qui, lui, a publié en français cet ouvrage, qui a gardé le titre russe-bôlien-mavail. Bon, c'est un petit tour autour de l'idée de liberté, de liberté et de volonté. Donc, c'est tout à fait dans le vif du sujet de notre table ronde, puisqu'il s'agit d'un roman qui est situé justement en Sibérie. Et je pense que Vittorin Riemezov s'explicitera son rapport avec cette terre qu'il relie automatiquement d'emblée à l'idée de liberté. Nous avons également le plaisir d'accueillir Louis-Tedaniard. Alors, Louis-Tedaniard n'a pas grand-chose de publié en français. Nous avons tout de même ses récits, ses nouvelles, publiées aux lettres russes. C'est une émission relativement récente. J'en cherche natale. Ce sont des courts textes. Donc, j'espère qu'ils sont en vente ici. Vous pourrez les découvrir. Il est journaliste, écrivain, et il écrit, ces romans ne sont pas traduits, mais les textes qui sont traduits sont dans un style court, percutant, et j'ai envie de dire, angoissant, reflétant le monde de l'homme moderne. Alors, nous avons également ici deux, un cinéaste tout à fait au bout de cette rangée qui est Michal Marien. Alors, peut-être quelques-uns d'entre vous ont eu l'occasion de voir le film qui a été présenté avant-hier et qui s'appelle « Quatre Neiges ». C'est un film qu'il a tourné en Yakuti. Il est réalisateur de films documentaires et il est extrêmement sensible à la richesse que présente la Russie en matière de contact de l'homme et de l'habitude. C'est justement autour de ce thème que tourne son film. Elle est impressionnée par la force de personnages qui choisissent de vivre dans des conditions rudes, celles du nord, de la Russie. Nous avons également deux invités qui nous viennent de pas très loin de France puisque nous avons une beauté. Merci de te lever, Yves. J'ai été relégué au Kamsatka. On a le thème de la délégation ici avec nous qui est un spécialiste de la Russie qui a longuement vécu en Russie, spécialiste de la Russie sous plusieurs aspects comme traducteur, comme voyageur d'abord, comme traducteur mais également comme écrivain. Comme traducteur, il a plus d'une cinquantaine de traductions à son actif. D'auteur russe et également d'auteur autochtone de Sibérie comme Yves Le Tréon. Mais aussi, il a aussi lui fourni l'inspiration pour son oeuvre originale. dont on entendra certainement aujourd'hui parler. Eh bien, nous terminons dans notre morteliste avec Anne-Bitoire Charan, professeure émérite Anidako qui a fait une thèse d'État à l'époque sur la Sibérie dans la littérature russe. Vous voyez que nous sommes en plein dans le sujet. et la Sibérie pour elle, ce n'est pas seulement un thème littéraire, c'est une expérience vécue. Vécue depuis très longtemps puisque c'est depuis 1978 qu'elle fréquente la Sibérie, qu'elle fréquente l'extrême-orient russe et autochtone et qu'elle a effectué régulièrement des missions auprès de peuples dinaires. Il est d'ailleurs rare qu'un spécialiste de la Sibérie a visité autant de peuples divers puisque Aniktoa est allée chez les Yakoutes dans la République de Saffa. Elle a visité les Coriaks et les Tchouks. Elle a beaucoup travaillé sur les Coriaks au Kamchatka, les Nif à Saraline mais aussi les Bourriates, les Keth et ce qui a occupé ces dernières années peut-être même ces dernières décennies c'est le travail en Sibérie occidentale auprès de Hanti, Mansi, Hanti de l'Est et du Nord, Mansi et Nenets. Et qu'est-ce qu'elle fait quand elle visite ces peuples ? Elle essaie de comprendre. Elle essaie de comprendre les changements des dernières années à travers leur vie sociale, leur mode de vie, leur contact avec leurs voisins, leur vie spirituelle mais aussi culturelle, leur production culturelle, les productions littéraires, les intellectuels de ces peuples qu'elle connaît bien, qu'elle a traduit, étudié, depuis Eritrea jusqu'à Alpine en passant par l'adressant. Plus, Anne-Victoire ne s'est pas contentée de fournir une œuvre scientifique considérable. Elle s'est aussi attachée à faire connaître en France les ouvrages des auteurs autochtones du Nord, de la Russie, à former des étudiants pour pouvoir prendre la relève. C'est la plus directrice de collection chez Paulson. Donc, la Sibérie est tout à fait au cœur qui est prévue à ce d'habitoire. Merci beaucoup. Donc, j'ai le droit de c'est moi qui vais prendre reçu le point de la responsabilité qui vous présente Eva Toulouse qui vient de vous présenter tous les autres membres de cette table ronde. Eva Toulouse, évidemment, en tant que collègue du Stéphane, professeure, qui a été également à l'Édipo, a partagé, enfin, nous avons partagé notre vie sibérienne depuis déjà de longues décennies et tout spécialement chez les Grandes et Mansi. Comme je dirais qu'au début, Eva Toulouse a travaillé surtout sur les films phino-hungriens de la partie européenne de la Russie chez les Oudmourdes. Si vous voyez tout cela, on n'a pas de carte ici, mais peu importe, c'est un peuple très important phino-hungrien et Eva a vraiment écrit une thèse qui va rester un mouvement sur la vie, sur la culture, sur toute l'expérience pendant des décennies de ces Oudmourdes. mais elle est donc spécialiste de tous les peuples phino-hungriens, elle parle beaucoup d'urlangue, de la partie européenne mais également de la Sibérie et c'est là où nous nous sommes retrouvés tant qu'en Sibérie occidentale. Eva Toulouse a écrit de nombreux livres, a fait de nombreuses traductions et je peux dire qu'en France et même en Europe, c'est là spécialiste d'un très très grand poète, le Rivella qui est un miniate de la forêt. Je voulais terminer là-dessus parce que je pense que c'est un très grand effet d'un qui petit à petit sera connu dans nos régions ouest-européennes. Peut-être encore un truc à tout qu'il y a à en parler au fil de la liberté mais quand nous avons à traiter aujourd'hui de ce thème de liberté et de rélégation. Les deux termes ne sont pas exactement sur le même plan. Le terme de rélégation, je pense que ça renvoie immédiatement à des idées. L'exil, vous le savez, le service, le rouleau, comme on peut parler de ce petit. peut-être que le terme de liberté nous intrigue davantage en rapport à la Sibérie. Comment cet terme de rélégation peut-être être perçu, comment est-elle perçu également en tant que terme de liberté ? Je voudrais pour commencer donner la parole à la Sibérie de Troyes où il t'en remise off parce que dans son livre justement qui tourne autour des libertés, il y a une multitude de personnages, une multitude de personnages vivants qui ont des rapports vivants à la terre dans laquelle il vit, dans laquelle ils opèrent et sans doute ils perçoivent la notion de liberté de manière diverse. Je pense que le but probablement de notre table de ronde sera un petit peu d'explorer les différents sens que peut avoir le mot de liberté à côté de la Sibérie. La Sibérie est un gigante et un territoire ? On va commencer par dire que la Sibérie est un territoire absolument gigantesque. Bien sûr, quand on m'a posé la question pour la Sibérie et la liberté, j'ai un petit peu de mal à comprendre de quoi il s'agit mais je vais essayer de répondre quand même. C'est un territoire immense et le climat est très différent suivant les parties de cette région. de la Sibérie est un climat de la Sibérie en hiver. L'hiver est éternel dans le nord de la Sibérie. parce qu'il n'y a pas de la Sibérie qui est un climat Par exemple, la température que nous avons aujourd'hui à l'extérieur c'est une température qu'on ne rencontre jamais dans le nord de la Sibérie. C'est beaucoup trop doux. Alors que le sud de la Sibérie c'est un climat beaucoup plus doux de la Sibérie puisque des melons et des pastéis qui poussent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de place pour la liberté en Sibérie. Mon livre a été écrit à propos de la région la plus orientale ce qu'on appelle l'Orient très éloigné donc au bord du Pacifique. C'est presque aussi loin de Moscou que de Paris. Et ce sont donc dans la mesure que c'est très très loin du centre des régions assez libres. Pour vous donner un exemple à l'époque soviétique les premiers colchoses sont apparus dans cette région seulement au début des années 50 alors que en Europe soviétique c'était au tournant des années 30. qui sont en train de se faire de la région et de la région et de la région et de la région Si on parle de la politique, mais si on parle simplement de l'existence humaine, je pense qu'il y a autant de liberté qu'à Paris, mais là c'est vrai que la différence c'est qu'il y a des endroits où la nature n'a jamais été touchée par l'homme, qui est vraiment vierge. Aujourd'hui, la Sibérie, qui est une grande partie de la Russie, se vide peu à peu de ses habitants. Les gens quittent la Sibérie parce qu'il n'y a pas de travail. Parce qu'on leur propose de vivre en Sibérie en respectant les mêmes lois, les mêmes règles qu'un Moscou, par exemple. Par exemple, il y a quatre ans, je me suis retrouvée dans un endroit fort éloigné où il faut mettre quatre jours pour un voyage, pour un voyage. Par exemple, il y a quatre ans, je me suis retrouvée dans un endroit fort éloigné où il faut mettre quatre jours pour arriver jusque-là en bateau ou bien en hélicoptère. Enfin, bateau de feu et hélicoptère. Et j'ai parlé avec un homme qui est un chasseur, un chasseur de métier. Et il s'apprêtait à aller payer ses impôts à 600 kilomètres de là. Et il n'y a aucun moyen de transport pour rejoindre la ville où il doit payer ses impôts. Donc, l'État ne participe pas aux lois du monde à la vie de cet homme sinon qu'il lui demande de payer des impôts. Il s'est donné de la téléphonie. Dans le téléphone. Non, non, non. Là, Khodorkovsky, quand il s'est passé à notre préoccupation, il s'est passé au développement des neufs à nos terres. Il s'est passé au développement des neufs à nos terres. Il s'est passé à la téléphonie sur Internet. C'est très bon. Je dois dire que quand même, il y a Internet qui existe, mais ce n'est pas dû à l'État. C'est Khodorkovski, l'entrepreneur de Youkos, l'entrepreneur de pétrole, qui a développé Internet dans ces régions fortes et loyennes. Mais actuellement, même de Moscou, ce n'est pas évident de payer ses impôts par Internet. C'est possible, mais ce n'est pas facile. Mais ce qui est terrible, c'est de penser que l'État ne participe pas du tout à la vie de ces gens, ne les aide aucunement. Voilà, c'est une façon d'envisager la liberté sibérienne. C'est un village, le village dont je parle là, où habite une communauté de vieux croyants, de la secte des vieux croyants. Si vous savez ce que c'est, il y a eu le 6, le... Et bien sûr, ils ne devront pas quitter cet endroit. Les gens qui... Mon dernier roman, je l'ai écrit sur le cours supérieur du Yénisséi. J'ai parlé à un vieux capitaine qui connaissait bien cette région, il y a 20 ans, il y a 10 ans. Il dit que sur les bords du Yénisséi, du cours supérieur du Yénisséi, il y a plus qu'un seul village là où il n'y en avait rien. Et bien sûr, on pourrait faire des propositions de travail, de développement économique dans ces endroits, et des gens, ce ne seraient pas les anciens habitants qui reviendraient, mais des gens viendraient repeupler ces villages. Mais la culture n'y reviendra pas, la culture traditionnelle de ces légions. Mais malheureusement, la culture qui est apparue il y a 300 ou 400 ans, celle-là ne pourra pas renaître de ces cendres. Je pense que c'est la nature vierge qui bâtir plus que tout dans cette région. Et puis aussi les gens qui, peut-être grâce à cette nature que l'homme n'a pas touchée, ont conservé un caractère qui me convient, qui me plaît. Ils ne sont pas forcément intéressés par l'argent, ils ne sont pas afférés, c'est des gens sérieux. Des gens, des vrais gens. Alors, peut-être, continuons, quand j'ai lu les récits, les nouvelles de 2009, je n'ai pas trouvé cette nature à toucher. Parlez-moi au micro, madame. Je n'ai pas trouvé cette nature à toucher qu'évoque Victorieuse. Et justement, j'ai envie de dire, c'est tout à fait le contraire que vous touchez dans vos textes. Et justement, je me suis demandé, en voyant que vous étiez associée à cette table ronde, est-ce que vous avez une vision de rêve, ou pas de rêve, de la Sibérie, en contraste ou en dialogue avec les thèmes qui vous habitent. Pour ce qui est de la nature, c'est vrai, moi je suis un homme des villes. Je suis née, j'ai grandi dans le centre de Mouscou. Et je dois dire, pour être honnête, que je n'aime pas beaucoup, et je ne comprends pas beaucoup la nature. Pour moi, la ville, c'est le milieu le plus naturel, le plus habituel. Je ne sais pas, parce que l'on peut me promener. Mais je dois dire que la nature sibérienne, elle m'impressionne. Et je vous invite à y aller, parce que ça vaut la peine. Parce qu'une chose, c'est, par exemple, c'est de voir le sol, en France ou en Moscou. Et l'autre, c'est de voir le sol, c'est de voir le sol, c'est de voir le sol dans la taïga. C'est vraiment une autre chose. Une chose, c'est la forêt française ou dans les environs de Moscou. Et une autre, c'est ce qu'on appelle la taïga, cette forêt de conifères. Et on peut faire 200 kilomètres à travers la forêt, et c'est toujours la forêt. De même que si on voit en France un lac ou un fleuve, si on voit la Seine en France, si on voit la Moscou à Moscou, ou même la Volga, qui est quand même très large, ça n'a rien à voir avec les étendues immenses du Baïkal ou bien du cours du ÉIC. Je suis allé souvent en Sibérie, et je veux dire que quand je suis là-bas, je dois reconnaître que oui, c'est vrai, la nature, c'est des choses importantes pour les gens. Et puis, les villes Sibériennes sont des villes particulières, parce que, par exemple, Novosibirsk ou Krasnayarsk ou Elkutsk, qui sont construites au bord des fleuves immenses. Et ce sèchement des villes, comme une tradition, comme une tradition, et ces belles montées, et les belles montées, et les belles montées, les montées, sont directement sur la forêt. Et donc cette combinaison de milieu urbain et de solitude, de ces immenses étendues d'eau, et puis de la taiga, la forêt qui commence juste aux portes de la ville, c'est vrai que c'est très impressionnant. Et donc, Viktov, il dit, c'est vrai, qu'il y a la différence entre la Russie, entre la Russie et la Russie et la Russie, elle a little nivels. Nous vivons déjà, comme, on a déjà, comme une vie. C'est vrai que la vie dans les villes sibériennes ressemble à la vie à Moscou aujourd'hui, mais l'esprit, l'esprit de liberté, l'esprit particulier de la Sibérie, l'esprit un peu de pionnier, un peu comme l'Amérique, la terre de découverte, la Sibérie, ça existe toujours, il n'a pas disparu dans les villes. Je voudrais commencer en partant de loin. Nous nous posons la question, est-ce que la Sibérie c'est la liberté ou bien le bâle, le manque de liberté ? C'est vrai que maintenant, on est dans la Sibérie, mais il y a très longtemps, il y a 600 ans, pour la Russie, qui commençait à exister, la Sibérie c'était une énigme, très mystérieuse. La Moscovie, au XVIIe siècle, c'était déjà un grand état, on ne peut pas dire vraiment que c'est un état européen, il y avait quelques conflits avec des pays d'Europe orientale. Et il faut dire que la Sibérie a été réunée dans la Moscovie au bout d'une cinquantaine d'années, simplement. Et lorsque l'État russe, qui déjà était immense, a été agrandi d'une région qui était vingt fois plus grande, ça a été bien sûr impressionnant. Et au début, l'État russe n'avait pas de réponse à la question «que faire avec cet espace immense ? ». Les premiers pionniers qui étaient attirés par la Russie, c'était des marchands et des gens qui voulaient fabriquer des choses, en particulier ceux qui étaient à la recherche de fourrures précieuses qui auraient vu d'en faire commerce. Ces gens-là étaient libres. Et ils ont réussi à faire fortune très vite. parce que la conquête de la Sibérie se passait d'une manière tout à fait pacifique. c'est pourquoi c'est très vite. C'est parti, c'est parti, c'était une petite guerre pour la Sibirie. C'est parti, c'était une guerre, une petite guerre pour la Sibirie. Et après 50 ans, les russes ont réussi à traverser des tixies de l'Océan, à traverser 9000 kilomètres. Au début, il y a eu quelques combats de l'armée russe contre les peuples autochtones. Puis ensuite, au bout d'une cinquantaine d'années, les russes sont arrivés jusqu'au bord de l'Océan Pacifique. C'est les Cossacks qui faisaient partie de la rue et qui étaient au service du tsar, des paysans et des guerriers. Ce genre de choses a été impossible même en Amérique. La conquête de l'Ouest était plus longue. Et ce sont aussi des gens qui étaient libres et qui voulaient produire quelque chose, fabriquer. de la Sibirie. Mais l'État, en revanche, ne savait pas trop quoi faire avec la Sibirie et a décidé de envoyer beaucoup de gens en relégation. Donc, on a évoqué tout à l'heure la secte des deux croyants, et la première personne qui a été envoyée en relégation en Sibirie, c'était donc l'évêque Avakou, qui lui a été justement à l'origine de ce schisme, avec l'Église orthodoxe. Donc, il a envoyé, après la révolte des archers de Moscou, donc il a envoyé tous ces gens en relégation en Sibirie. Tous ceux qui n'ont pas été tués et exécutés sur la place mondiale. Il a envoyé, après la guerre du Nord, donc, pour la région de Saint-Pétersbourg, il a envoyé en Sibirie des prisonniers de guerre suédois, donc au début des 8e siècle. Il a envoyé, après la guerre du Nord, il a envoyé en relégation en Sibirie des prisonniers de guerre. Mais l'idée de peupler la Sibirie avec des bagnards, l'idée qu'on les envoyait au bagne et qu'ensuite, après que leur temps de reclusion a été achevé, ils vont rester là, ça n'a pas marché ? Par exemple, Kropotkin, que vous connaissez sans doute, un anarchiste célèbre, le comte Kropotkin, avait été envoyé en Sibirie en tant qu'officier. Et on, comme en fait, s'il y a eu le question, combien il y a eu, combien il y a eu, il y a eu 350 000, mais il y a eu 150 000, combien il y a eu 200 000 ? Par exemple, il a fait une étude, une étude sociologique, pour savoir combien de personnes étaient restées à partir des 350 000 qui avaient été envoyées en Sibirie, sous le règne de la guerre du Nord. Et sur les 350 000, il y a eu 150 000, donc les 200 000 autres, on ne sait pas trop où ils sont passés. Il y a eu 200 000 par an. Il y a eu aussi beaucoup de paysans qui sont partis là-bas, je ne connais pas les chiffres pour le XVIIIe siècle, mais au XIXe siècle il y a eu 200 000 par an. à la fin du XIXe siècle. Il y a eu 2 mouvements contraires, le mouvement de l'État et le mouvement populaire. Vous savez bien sûr que Staline a installé des camps en Sibérie et qui est resté encore très longtemps une énigme. Mais ça n'a quand même pas empêché les gens d'y vivre librement, d'avoir une vie libre. Je pense que je ne suis pas d'accord avec Victor, mais tout de même nous sommes… Je veux dire, je veux dire. Je veux dire. Je veux dire. Je veux dire. Je veux dire, je veux dire. Je veux dire, je veux dire, comment je me souviens 20 ans à cause de notre ami ami. Mihaïla Tarkovski, c'est le mari de André Tarkovski. Oui, il y a… Il y a 20 ans j'ai rendu visite à un écrivain, Tarkovski, qui est venu au Journée du livre-Russes il y a quelques années. Il est né à Moscou, il a commencé à écrire des vers et puis il est parti en Sibérie, il est devenu chasseur, et depuis il a vécu toute sa vie en Sibérie. Il est devenu aussi écrivain, et il m'a montré ce qu'est un vrai village de Sibérie. On ne peut pas voir des gens libres parce que les gens ne boivent pas, ils travaillent. Et c'est vrai que ça a été pour moi une impression très plaisante après les villages de la Russie centrale, qui sont vraiment toute la culture et se délète totalement. Et les gens qui sont là et qui sont contents de vivre là, ils sont aussi des gens qui sont contents de vivre là, ils sont vraiment libres, et Mikhail Krakowski a été à l'origine d'un film qui s'appelle « Les Jours de Rejoie ». Il y a 6 ans, on peut le trouver sur internet, c'est un film formidable. Un groupe, l'équipe de ce film a vécu un an dans ce village et a filmé pour chaque saison la façon dont les gens vivent. Et comment ça se disait ? «Sчастливые люди » ? «Sчастливые люди » ? «Les Jours de Rejoie » ? Et la dernière impression, concernant la liberté, c'est à dire, la liberté, c'est à dire, la liberté, c'est à dire. La liberté de la Sibérie, c'est quelque chose qu'on ressent déjà simplement quand on voit l'immensité, le Yénissil, par exemple, c'est un fleuve qui est trop grand, trop large, trop puissant par rapport à ce que l'on connaît dans la Russie d'Europe. Je me rappelle qu'on est allé rejoindre la petite maison de bois, une petite maison de fasseur que Mikaïl a construit dans la Taiga. On a mis quatre jours pour y arriver. Quand on est arrivé, on s'est remis dans tout ce voyage, il m'a dit, je vais te montrer un peu les alentours. Donc on est monté sur une colline, et là on a vu, des immensités à perte de vue, et il n'y a personne, il n'y a moins, la densité c'est moins d'une personne au kilomètre carré, de l'Uélissé jusqu'au fleuve Léana. Et on est revenu de cette balade, et je suis endormi, donc je ne dors jamais dans la journée. Et quand je me suis réveillé, il m'a posé une seule question. Et quand je me suis réveillé, il m'a posé une seule question. Je veux juste dire que le livre d'un des livres de M. Tarkovsky a été traduit chez Verdier, il s'appelle Le Temps gelé. Donc, livre traduit de M. Tarkovsky, Chez Verdier, Le Temps gelé. Merci. Merci, Vassilie, de nous avoir transmis beaucoup d'idées. Je vois le temps passer, je n'ai pas envie de vous interrompre, parce que d'une part, vous nous avez donné un aperçu historique de ce que peut s'il y a des différentes manières, ou plutôt deux différentes manières de percevoir la liberté, d'avoir des points de regard différents en Sibérie, de nous avoir fait sentir, justement, le poids de cet environnement naturel, et de nous avoir finalement illustré ce que Dmitri appelait l'esprit de liberté de la Sibérie. Et là, moi, je voudrais me tourner vers un autre voyageur, nous sommes tous des voyageurs, ici, autour de Cépreuve, je me rends compte, un autre voyageur, Philippe Gauthier, que je ne vois pas, mais je suis rassurée, tu es toujours là. Et Gauthier, qui a... Alors, je ne connais pas d'autres, nous parlons peut-être de tes expériences de voyage, de Sibérie et de perception de Sibérie. En tout cas, tu as d'autres voyages, qui sont des voyages de traduction, des voyages littéraires, qui t'ont mené en Sibérie très loin, et me semble-t-il, dans ce Sibérie, un petit peu différent, avec un point de regard un peu différent de celui que nous avons entendu juste ici. Est-ce que tu pourrais nous évoquer tout ceci ? La Sibérie qui m'a intéressé, je pense que vous m'entendrez sans micro. La Sibérie qui m'a intéressé, en effet, Eva, n'est peut-être pas la Sibérie que j'ai vue par mes yeux. La Sibérie et moi, en soi, n'a pas donné lieu jamais à un travail d'écriture. Ce qui m'a, en revanche, toujours beaucoup intéressé, beaucoup passionné, c'est la Sibérie et eux, ceux qui l'ont découverte et ceux qui l'ont écrite. Et en effet, pour moi, l'aventure a commencé en tant que traducteur. Je me suis mis à traduire des auteurs sibériens ou des auteurs qui avaient vécu l'expérience sibérienne. Alors cela a commencé par des textes, notamment de Vladimir Arsénief, qui a beaucoup parcouru l'extrême-orient russe, le bassin de l'amour, et qui avait signé un fameux texte d'Irshou Zala, un grand livre, bien connu en France, immortalisé par le cinéaste Kourosawa, et dont il existe une belle et ancienne traduction française, mais qui date de l'avant-guerre et qui est abrégée. Et avec beaucoup d'enthousiasme maintenant, en vue du centenaire de la parution du premier d'Irshou Zala de Vladimir Arsénief, je suis en train de m'attaquer au projet d'une traduction intégrale, j'ose pas dire académique, mais dans le secret de mon fort intérieur, c'est l'espoir que je caresse, pour que ce livre, en français, puisse intégralement sortir avec le bandeau d'Irshou à son temps. Il m'a été donné par le hasard, mais aussi par mes centres d'intérêt, par ma volonté, mes lectures, de traduire beaucoup d'autres choses. J'ai traduit une belle histoire qui est documentaire, signée Vassili Peskov, parue en français sous le titre « Ermite dans la Taïga ». Une famille de vieux croyants qui appartenait à la dernière branche, branche morte, d'une communauté schismatique de Raskolnik, n'est-ce pas, qui depuis la fin du XVIIIe siècle, fuyaient la Moscovie par fidélité à la foi, la vieille foi, la foi contre la réforme menée par le patriarche Nikon dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Et a commencé dès lors un mouvement de fuite vers le soleil levant, comme on disait à l'époque, vers l'Est. On fuyait bien sûr la répression, on fuyait l'impôt, on fuyait le service militaire, on fuyait l'État. Et c'est ainsi qu'on a vu se dissoudre dans l'immensité sibérienne cette communauté de vieux croyants. Or, à la fin du XXe siècle, on a découvert les derniers survivants de cette communauté, donc dernière branche, une famille. C'était en 1978 et il s'est avéré que cette famille, depuis 1928, n'avait pas eu le moindre contact avec le monde civilisé, avec le monde humain, tout simplement. l'électricité, on ne savait pas, le moteur à explosion, on ne savait pas, la Deuxième Guerre mondiale, on ne savait pas, la conquête de l'espace, on savait. Parce qu'on voyait, comme ils le disaient eux-mêmes, des étoiles marcher dans le ciel, les Spoutniks, les satellites. Et la rencontre de cette famille a été relatée par un grand reporter russe, Vassili Peskov, qui en a sorti donc ce beau récit qu'à cette époque, j'avais traduit, une belle expérience. De même que j'ai traduit aussi des auteurs autochtones, notamment un grand narrateur, conteur, romancier de Chouks, qui a pour nom Richtéou, Diori Richtéou, dont j'ai traduit quelques six romans, et des romans qui nous content et nous racontent la culture de ce peuple riverain du détroit de Béring. Richtéou me disait quand j'étais gamin, me disait-il, je voyageais tous les jours de 2000 ans. Le matin avant l'aube, disait-il, j'allais chasser le phoque avec mon père il m'apprenait ça, la chasse au phoque, la chasse à l'ours, et le soir, ou plutôt dans l'après-midi, j'allais à l'école, à Ouellen, à l'école soviétique, pour apprendre l'histoire, la géographie, l'algèbre, les mathématiques, et le lendemain, retour à la chasse. C'est un mouvement de va-et-vient, de civilisations différentes, espacées l'une de l'autre de 2000 ans. Et une belle histoire, une belle aventure pour moi que d'avoir traduit Richtéou, et aussi de l'avoir connu. Toujours par la traduction, j'ai rencontré des auteurs, non pas sibériens de souche, mais à l'instar de Victor, Remezov, ou de Vassili, Godovanov, tombés en arrêt devant ce... cet immense pays, continent, infini et indéfinissable. Je veux parler du romancier Odaïr Makov, dont j'ai traduit il y a de cela quelques 15 ans, la pastorale transibérienne, et j'attaque maintenant un projet de traduction d'un roman tout neuf qu'il vient de signer et qui a pour titre le cantique du Tungouz, dont le théâtre est le bassin du Baïkal. Donc, pour répondre à ta question, Eva, ma sibérie à moi, elle est peut-être d'abord livresque, et c'est la traduction qui m'a fait découvrir ce territoire magique. Et je dis magique à dessein parce que j'en ai bien sûr une vision je crois idéalisée. Et très vite, non pas l'idée mais le besoin m'est venu de raconter l'épopée magique de la découverte de cet immense territoire qui s'étire de l'Oural jusqu'au Pacifique parce que finalement on avait peu de choses écrites, peu de prose documentaires retraçant cette grande aventure, cette espèce de phariste, donc un pharouest à l'envers, ce mouvement vers le soleil levant de ces conquistadors russes qui étaient les Cossacks et qui sont partis comme ça à l'aventure. c'était une ruée vers l'or mais l'or doux à savoir la pêtrie, la fourrure, la zibeline, martre, renard, c'est ça qui faisait courir les Cossacks. C'était leur fièvre de l'or à eux. Et puis ensuite au XVIIIe siècle, quelle aventure que celle des scientifiques qui était bien sûr engagée, stipendiée par les empereurs, à commencer par Pierre Ier, souvent étranger parce qu'ils étaient diplômés des universités européennes et qui remplissait cette grande mission scientifique devant cette terre vierge. Parce que non cartographiée, non explorée, complètement inconnue, toujours avec une tension dramatique considérable, c'était toujours aux périls de leur vie. Donc voilà, les conquistadors, les grands scientifiques ensuite. Ça me rappelait ce mouvement évoqué par José Maria de Heredia sur les conquistadors, vous savez, comme un vol de Gervour, du charnier natal, fatigué de porter, leur misère autène de palos de mauguerre, routiers et capitaines partaient, ivres d'un rêve héroïque et brutal, des Cossacks, c'était ça. Et en tant que traducteur, c'était une démarche sur le traducteur, je cherchais un livre qui retrace, qui relate cette épopée. Après, bien sûr, le XIXe siècle, les fameux baignards, les fameux décembristes et leurs femmes qui par amour se mettaient sur leurs pas pour partager leur exil, cette politique de colonisation, de peuplement, tout cela m'intriguait beaucoup. Et je cherchais donc un livre, un document qui puisse raconter au public francophone cette grande et belle aventure. n'ayant pas trouvé ce livre, eh bien, le besoin, j'ai ressenti le besoin de me mettre au travail et de l'écrire avec un vieux complice et camarade, Antoine Garcia. Et ça a donné un livre paru aux éditions Arctes Sud en 1996 sous le titre « L'exploration de la Sibérie » où, comme ça, siècle après siècle, chapitre après chapitre, je dégoulais la narration de cette aventure en faisant les portraits des grands protagonistes de cette campagne vers l'Est. Pour moi, c'est un beau travail, un travail important. Je m'arrêtais peut-être sur un cas spécial, il y en a des centaines au fil des pages de ce livre, mais qui est celui d'un Polonais Sieroszewski qui a été déporté en Yakouti dans les années 1860 pour avoir participé et milité dans la mouvance polonaise nationaliste, donc déporté, déporté à vie en terre de Yakouti dans le bassin de l'Alena sans espoir de retour. Et Sieroszewski s'est dit qu'il faut que je m'évade de Sibérie. Son projet, descendre l'Alena, entrer dans l'océan glacial arctique par le delta de ce grand fleuve, franchir le détroit de Béring et manger des pirochkis dans une garnote polonaise de Chicago, il s'y voyait déjà. Mais pour que sa fuite soit une réussite, il lui fallait apprendre la langue Yakouti. Et il voyait ainsi par l'apprentissage du Yakouti la clé de sa liberté. Il y avait la relégation, la captivité, la Yakouti et la liberté, c'était l'apprentissage de sa lance. Donc il a appris la langue, mal lui en appris, je parle trop longtemps peut-être, mal lui en appris, il a été dénoncé par des indigènes sur le cours inférieur de l'Alena et remis aux autorités. Donc, retour à la case zéro et il se voit jusqu'à la fin de ses jours dans sa captivité Yakouti, mais ayant appris le Yakouti, eh bien, il s'est mis à étudier le peuple Yakouti et il a écrit une monographie et cette monographie sur les Yakouti aujourd'hui encore fait autorité. Elle lui a valu la médaille d'or de la Société de Géographie Impériale et par là même sa libération. Ainsi, c'était vérifié, mais d'une autre manière que prévu, que la connaissance du peuple indigène, autochtone, du peuple Yakouti, allait lui ouvrir les portes de la liberté et d'une façon paradoxale, les pages qu'il écrira ensuite sur l'Ariakouti seront des pages nostalgiques, comme d'ailleurs on peut en trouver sous la plume des décembristes exilés en Sibérie. Voilà, ce livre en soi a été un petit peu une aventure, un immense merci à Elvick Marchand, qui en tant qu'universitaire a fait à cette époque un bel accueil à ce livre, qui m'a beaucoup touché, je me souviens, c'était de cela, il y a plus de 20 ans, une émission à France Culture, qui m'a véritablement transformé, parce que je me suis dit peut-être qu'au fond ce travail-là vaut quelque chose et que je ne suis pas le seul fou qui rêve de cette grande épopée. Et je suis reconnaissant de ce point de vue-là en tant que traducteur, en tant qu'auteur à la Sibérie, ce livre, qui existe aujourd'hui en poche aux éditions Transboréales, va maintenant sur sa quatrième édition. Merci Yves. C'est une belle, voilà, je pense que vous avez une reconnaissance. C'est une belle ouverture sur un autre aspect de la liberté que peut donner la Sibérie à un chercheur, à quelqu'un qui cherche, c'est en sorte de quelqu'un qui cherche et d'un voyageur. Jusqu'ici, nous avons parlé pendant une heure et nous avons j'ai envie de dire un grand point de vue sur la Sibérie, c'est-à-dire le point de vue qui va d'ouest en est de personnes qui sont extérieures, qui vont vers la Sibérie et qui la découvrent et qui en sont fascinées, que ce soit par la poétique, comme pour Yves, ou par les étendues de la nature, comme pour mes compagnons de droite. Je voudrais maintenant qu'on commence à déplacer un petit peu le point de vue, certes, que Mérard Barine lui aussi, c'est lui aussi déplacé de l'ouest vers l'est en allant en Yakouti, mais il s'est déplacé pour regarder quelqu'un qui bouge de manière complètement différente avec ses cheveux. et c'est un type de mouvement qui existe très largement en Sibérie. On a évoqué ces grands espaces où il n'y a personne, j'ai envie de dire personne entre guillemets, parce que, malgré tout, et on est quelques-uns ici à l'avoir expérimenté, il y a des individus, il y a des petits groupes. Alors, essayons de regarder cet espace de liberté par les yeux de ce petit groupe et vous avez été séduit par ce personnage, par sa force, par son attachement à la goudesse de la vie dans son pays. Parlez-nous en un peu. Je vais essayer d'être bref. parler de l'essentiel, mais je vais commencer par un petit peu de la vie. Histoire de la vie 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 Je voudrais vous raconter comment un jeune Loscobille de Souche, qui n'avait jamais quitté sa région, a été séduit, conquis par cette région de Sibérie. Quand j'étais étudiant à l'Institut de Cinéma, je devais, comme tous les autres étudiants, réaliser un travail pour lequel le budget était extrêmement limité. Donc, c'est très difficile de trouver de l'argent. Mais moi, j'ai eu beaucoup de chance, on m'a remercié une somme d'argent, et je me suis demandé comment j'allais faire pour dépenser tout cet argent. Et la seule solution, c'était de partir le plus loin possible. Et j'ai eu l'occasion et la possibilité de tourner un film sur l'Altaï. Et donc, c'est dans les montagnes de l'Altaï que j'ai eu mon premier choc culturel. Donc, je me suis retrouvé dans une famille d'éleveurs, de chevaux et de moutons. Et la routine de leur vie, c'est que, pendant toute l'année, de cette famille, c'était de déplacer les troupeaux d'un plier à une autre. Et chaque tari était éloigné de la précédente, c'était de près 4 jours de marche. Et pendant 2 mois, j'ai eu, et j'ai eu une équipe de la famille de l'Altaï, et j'ai eu, et j'ai eu une équipe de cinéma et moi. Et pendant 2 mois, on s'est déplacé, on rouletait à cheval et on faisait avancer les troupeaux, les troupeaux de moutons et aussi de bovin. Et en 2 mois, on a pratiquement parcouru tout l'Altaï. Et j'ai découvert pour la première fois qu'en Russie, il y avait des gens qui pouvaient ignorer totalement qui était le président de la Russie. C'est étonnant, parce que dans le monde entier tout le monde sait qu'il est le président de la Russie. Et j'ai aussi découvert qu'il y avait des gens qui pouvaient vivre pour s'entoucher de salaire. Par exemple, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que de devoir payer des charges locatives dans l'appartement de Boulou. En fait, il y a eu une petite préoccupation, c'est pour moi qu'elle a été l'aspect et l'aspect qui m'a связé avec la Russie et la Russie pour 10 ans. Et, probablement, il y a ensuite. Donc, après cette avant-propos, il faut que vous compreniez un peu ce qui allait maintenant me lier à la Sibérie et en Thèse pour une dizaine d'années. Pendant toutes ces 10 années, il y a eu une question qui m'a taroté, moi qui suis un homme de vie et un homme qui aime bien le confort. Comment des gens peuvent consciemment vivre dans des situations dans lesquelles un homme ne peut pas vivre ? Je ne parle pas d'altaïe, je ne parle pas d'altaïe, je parle de la Russie et la Russie. Et, en fait, c'est ce qui s'est passé, que la Sibérie et la sèvère de la Yaputie, les parents qui ont commencé à s'assurer cette territoire dans les guerres de l'armée. sont des endroits où leurs ancêtres ou les ancêtres des gens qui vivent actuellement se sont installés là après des guerres fratricibles. Les gens ont commencé à s'assurer que les gens sont installés dans les guerres de l'armée, pour les gens qui vivent en mode d'un mois d'année, les gens qui vivent en mode d'un mois d'année, les gens ont commencé à s'assurer que les gens ont été installés dans les guerres de l'armée. Par exemple, La Yaputie, c'est un endroit où, sur douze mois d'une année, il y en a onze où c'est l'hiver, et un seul où c'est une sorte d'été. Et les gens se sont installés dans, ils sont allés dans, parce qu'ils ont recherché la liberté. En l'artiste du russi – les permanents. Et aussi, à partir du siècle 7 mai, les vieux chrétiens, comme on l'a dit tout à l'heure, ont commencé à s'installer dans ces régions. et chercher simplement un endroit où le pouvoir de l'État ne les s'écroule pas. Donc il y a ce paradoxe, que les gens ont trouvé leur bonheur dans des lieux, où le principe c'est très difficile d'exister, de survivre. Mon dernier film a été tourné dans les régions d'Arctique, où les conditions sont très dures. Les chasseurs d'habitude vivent 300 jours par an, et là les gens vivent 365 jours par an dans des conditions très dures. Je fais une petite remarque préliminaire, c'est que les gens dont je parle sont des gens qui vivent à des sens qui vivent, à des sens qui vivent, à des sens qui vivent, à des sens qui vivent. Donc j'ai vécu mon équipe pendant toute une année avec un élèveur de chevaux, qui se déplace de petite maison de 3 mètres sur 3 à une autre petite maison de 3 mètres sur 3. Et ce qui m'a apporté, c'est que les gens qui vivent dans ces conditions, sont les gens qui trouvent la liberté et la responsabilité, qui ne sont pas en tant qu'il y a pas d'argent, mais en tant qu'il y a un travail. La découverte la plus importante que j'ai faite, c'est que ces gens qui trouvent l'essentiel de leur vie non pas dans l'argent qu'ils gagnent ou dans les conditions de vie qu'ils ont obtenues, mais simplement dans leur travail, dans leur propre travail qui les intéresse vraiment. La qualité du travail, c'est de cela que dépend la qualité de la vie des gens. Un exemple de mon personnage, il me raconte quand je suis encore jeune et que je suis encore plus jeune, que je suis allée en train d'avoir des gens. C'est la territorie, sur laquelle il y a eu, c'est une grande territorie, pour laquelle on a d'abord jusqu'à la fin, l'espace sur lequel il y a ses chevaux, donc mon éleveur de chevaux, il est immense puisque si on peut parcourir d'un point d'un sommet à un autre, il y en a pour huit jours à cheval. Et le travail le plus intéressant et le plus indispensable, c'est de sans cesse réparer cette immense barrière qui entourent tout son de l'air. Parce que les chevaux sont sans cesse à vivre, c'est l'air et mes arbres tombent dessus. Et un jour, quand mon éleveur de chevaux, Сергей, il était très stressé et qu'il ne voulait pas faire qu'il ne voulait pas faire, qu'il ne voulait pas revenir sur la base et qu'il ne voulait pas d'aller se reposer, il a vu qu'il y avait un endroit où un bâton n'était pas bien installé, il ne tenait plus bien, il n'était plus cloué et qu'il allait tomber. Et en fait, il n'avait plus la force, le courage de réparer l'allée à cet endroit-là et deux jours plus tard, un groupe de 50 chevaux s'est échappé par cette partie de l'air qui était par l'Etat. Et il a passé en fait deux mois à essayer de la trouver. Il a fini par la trouver au bout de deux mois. Vous comprenez donc qu'en Sibirie parfois c'est un clou qu'il faut absolument planter qui, de ce clou-là, dépendra toute la vie et la qualité de l'air. Et enfin, je me suis dit, j'ai demandé ce qu'il y avait dit. Je lui ai demandé ce qu'il y avait dit, ce qu'il y avait ici. Il y avait un grand taboum, il y avait environ 600 ses vies. Ce qu'il y avait dit qu'il y avait acheté ce qu'il y avait acheté ce qu'il y avait acheté ce qu'il y avait, qui était très prépivé, ce qu'il y avait acheté ce qu'il y avait acheté ce qu'il y avait acheté. Et il y avait des moments très confortables. Et il m'a donné une réponse, il m'a parlé extraordinaire. Il m'a dit, je vis selon ce principe. Va vers un endroit que tu ne connais pas et qui provoque de la peur. Et là, tu trouveras la liberté. Et j'ai l'impression que ce principe est celui sur lequel vivent chaque Sibérien qui vivent d'une manière indépendante. Merci. Merci, M. de ce témoignage.